Hello, hello, hello les potos, c'est Coach Pao ! On va de surprise en surprise dans Blue Lock, tu trouves pas ? Déjà, avec l'échec de Izagi pour son action de but au chapitre 185, on s'est retrouvé avec deux demi-surprises pour moi car je l'avais évoqué dans mes vidéos théories précédentes. Le fait que la métavision consomme de l'énergie est donc la découverte que Izagi se sent fatigué. Et le fait de parler de Sae Hitoshi confirme qu'il a bien la métavision et qu'il pourrait devenir le prochain gros rival à défier pour Izagi. Mais la grosse révélation de ce chapitre 186 qui te hype pour le prochain, le 187, dont son titre en anglais s'intitule Crossroad, soit en français à la croisée des chemins, on a un Reo Mikage qui doit faire face à une requête de la part de Nagi. Il le supplie de l'aider à battre Izagi. En vrai, personne, même moi, aurait pu parier sur ce que le karma, soit le chapitre 186, soit en partie sur un conflit relationnel entre Reo et Nagi. En gros, si tu as suivi mes vidéos, notamment celle sur le karma, tu vois que Izagi fait face à la loi du changement, celle qui t'oblige à changer sinon tout recommencera de la même manière. Et côté Reo Nagi, on peut dire que le karma est basé sur la grande loi, celle qui juge tes actions et amène des conséquences. Tu récoltes ce que tu sèmes. Reo te dit que sa situation personnelle, voire relationnelle avec Nagi est de sa faute, car il l'a laissé trop faire les choses à sa façon. Il aurait dû plus s'imposer, pour s'affirmer footballistiquement. Et être celui qui choisit et non pas celui qui est choisi, dit Cite Izagi au tome 9. Tandis que Nagi, le karma, le punit pour avoir été autant égocentrique. Tu vas me dire, c'est normal, c'est le football égoïste. Oui mais voilà, Nagi déçoit et apparemment pas que moi, vous êtes plusieurs à être dans la team Reo maintenant, à cause de son attitude de gamin. Avoir repoussé son pote qui l'a introduit au foot, au profit de Izagi, vouloir le battre mais incapable de trouver les moyens de le faire, malgré qu'il ait quasiment deux coachs à son service, Prince et Agi, être le chouchou du Monshine, soit le joueur au centre du projet de l'équipe, incapable d'apporter des solutions quand il est dans le dur, et ramper en suppliant Reo de l'aider, il est clair que Nagi a beau avoir un certain talent comme attaquant, mais d'un point de vue mental, il vaut zéro. Et ça, au haut niveau, tu peux pas prétendre à devenir le meilleur. En comparaison avec d'autres Blue Locks de son équipe, comme Shigiri qui se bat à chaque match, malgré la peur d'une rechute de blessure à sa jambe, ou bien Reo qui a dû bosser comme un fou mentalement pour se remettre de la trahison de Nagi et ainsi continuer à exister dans Blue Lock, eux deux méritent le respect et possèdent un mental et une discipline de champion. D'ailleurs, ce qui est intéressant avec Nagi, c'est de voir que, outre le fait qu'il veuille battre Izagi, son parcours dans son équipe du Monshine est l'exact opposé de celui de Izagi. Quand Nagi a un leader comme Agi à son écoute, qui l'aide à devenir plus fort et plus créatif, un chiant actif, à contrario, tu as un Kaiser qui fait vivre un véritable enfer à Izagi, lui empêchant même de marquer son but, alors que Agi encourage Nagi pour marquer. Même la stratégie du Monshine repose sur Nagi alors que pour le Bastard, Kaiser interdit quiconque de prendre des initiatives. Il doit être la seule star de l'équipe. Et que dire de l'attention du coach de la team anglaise qui prend le temps de s'occuper de Nagi à essayer de comprendre son foot et de le pousser vers sa forme idéale. Tandis que pour Izagi, Noah, c'est plus du genre à lui dire de se débrouiller par lui-même, à lui de trouver les solutions. En un sens, la méthode de Noah est dure mais elle a l'avantage de pousser au maximum Izagi, ce qui le prépare parfaitement aux exigences du haut niveau qui ne fait de cadeau à personne. Qu'en penses-tu ? Vois-tu comme moi ce parallèle ? Un Izagi qui galère mais qui au final progresse contre un Nagi chouchouté mais qui stagne. Donne ton avis dans la vidéo. Ceci étant dit, ce chapitre 187, Crossroad, va vraiment selon moi mettre en lumière un joueur en particulier, Reo Mikage. Plus largement, on est suspendu à sa décision, un choix qui va déterminer bien plus que simplement les retrouvailles ou non entre lui et Nagi. En effet, je pense que Reo a les clés de l'avenir du match puisque deux choix s'offrent à lui et ces deux choix vont être cautionnés par un autre joueur, Izagi. Si Izagi sort, à cause de sa fatigue engendrée par la métavision, comme vu au chapitre 186, on va avoir un Reo qui va la jouer perso car lui aussi veut briller dans ce match, ne voulant plus être un joueur de second plan. Ou, si Izagi reste sur le terrain, Reo aidera Nagi puisque son objectif est de battre Izagi, mais il acceptera de l'aider sous certaines conditions. Du coup, voilà mes deux théories. Izagi qui sort, on a donc un Reo qui ne voit plus d'intérêt à vouloir aider Nagi. Ce dernier voulant désespérément battre Izagi, ne le voyant plus sur le terrain, Reo pourrait lui dire que ça ne vaut plus le coup et que dorénavant, il la jouerait perso. Faire briller son football avec son fameux caméon striker mode, caméon qui, au passage, a été dessiné au chapitre 186. Mais voir Reo se la jouer solo, ce ne sera pas suffisant pour lui. Il voudra faire la leçon à Nagi pour se venger de l'humiliation que tu as vu via des souvenirs du tome 6 et du tome 9 au chapitre 186. Donc, je suspecte Reo d'avoir une botte secrète. On sait qu'il peut copier de grands joueurs. On l'a vu faire face au U20 en copiant la vipère Oliver Haiku. On l'a également vu plus récemment reproduire les frères Hitoshi. Mais alors, serait-il possible qu'ils puissent copier quelqu'un d'autre ? Histoire de dire à Nagi, regarde comment moi, le mec que tu as jeté est devenu un vrai badass. Et là, je me suis dit, est-il possible qu'il puisse copier son maître attaquant ? Franchement, ça serait ouf de voir Reo copier à 99% Chris Prince qui a 100 partout dans ses stats. Mais j'avoue, ça me semble trop abusé et ferait de Reo un joueur quasiment imbattable. Par contre, je pense qu'il pourrait très bien copier un joueur si Izagi sort et que du coup, il est en mode full égoïste. Ça ne serait pas un joueur du Manshine pour moi. Reo va copier Mikael Kaiser. Je le vois bien copier Kaiser en reproduisant son Kaiser Impact. Et pour ce faire, il pourrait très bien utiliser Shigiri comme Kaiser qui utilise Ness ou s'immiscer dans une action de but créée par Agui à destination de Nagui mais dont Reo lui volerait sa frappe pour faire un shoot comme lui. Copier le Kaiser Impact serait pour moi la signature parfaite d'un joueur qui joue pour lui et sa propre gloire et ferait de Reo un joueur dont tout le monde, même les abonnés de la Blue Lock TV, prendrait au sérieux. Et n'oublie pas, montrer une nouvelle arme secrète si dévastatrice en copiant un joueur vu sur le terrain est possible vu qu'il a reproduit Haiku et Sae en les ayant vus sur le terrain. Et par rapport à son père qui ne croit pas en lui et sa capacité à joindre l'équipe nationale, cela serait aussi un signe fort que Reo devienne un top joueur pour les U20. Et à mon avis, ça fermerait bien des bouches au sein des Blue Locks. Seconde option, Reo accepte la requête de Nagui et l'aide pour battre Izagi. Déjà, ça insinue que Izagi reste sur le terrain. Sera-t-il à 100% battre un homme exténué ou ait le plaisir à le battre ? Bref, passons, ici on va dire que Reo ne va pas dire oui à tout sans broncher. La soumission aux caprices de Nagui étant finie vu ce qu'il a exprimé au chapitre 186. Il ne fait guère de doute que Reo va poser ses conditions à Nagui. Et comment je vois la chose ? Je dirais qu'à la manière d'un Izagi contre Baro ou un Izagi contre Rin et Toshi, une rivalité saine va naître entre les deux. On n'aura plus ce duo au rôle défini, Reo le passeur pour Nagui le finisseur. Non, je pense que s'il accepte la proposition de Nagui, Reo va demander du respect, d'être considéré comme son égal mais surtout comme un rival. Ainsi, comme pour Izagi avec Baro ou Rin, on va avoir une guerre d'égo entre eux, dévorer le foot de l'autre. Alors, au lieu d'avoir Reo comme une aide, Nagui devra le voir comme Baro pour Izagi, un prédateur prêt à le dévorer. Le moindre faux pas de Nagui pourrait permettre à Reo de briller et de marquer. En un sens, il obligerait Nagui à être attentif sur le qui-vive et ça le forcerait à innover, donc à être un chien actif, capable de créer et marquer car Reo serait vu comme une menace. Cela aurait l'avantage de sortir Nagui de sa zone de confort. Et éventuellement, Reo pourrait copier le style de Baro car comme te l'a dit Izagi au chapitre 174, Reo est devenu plus physique qu'avant, donc on pourrait très bien voir Reo en plus de copier le style des Hitoshi imiter Baro pour dévorer Nagui. Mais ça pourrait aussi être une aide moins radicale si on imagine la relation Reo-Nagi comme fusionnelle et personnellement, je crois plus en cette théorie où Nagui ne peut finalement pas être au max de ses capacités sans Reo. Et si c'est Reo qui l'a besoin car il est celui qui le connaît mieux, je pense tout de même que ça ne sera pas suffisant et ça Reo le sait. Il l'a analysé durant le match. Donc mon idée est qu'il copie non pas Kaiser mais celui qui a un contentieux avec lui, Agui. Et à mon avis, on va revoir les mouvements de l'action de la page du chapitre 179 en mode caméléon de Reo lorsque Agui a fait une passe acrobatique pour la frappe de Nagui mais sauvée par l'intervention de Yukimiya. Et comme tu l'as vu au chapitre 180, il y avait un problème de synchronisation entre Nagui et Agui puisque Agui lui dit que sa passe était trop violente et qu'il doit s'adapter à la course de ses partenaires. Sauf que là, comme Reo connaît parfaitement Nagui, c'est d'ailleurs lui qui l'a initié au football, on pourrait même dire qu'il l'a formé au foot, assurément, Reo en copiant Agui est le joueur parfait pour permettre à Nagui de marquer et battre Isagi. Nagui sait exactement comment Reo se déplace et à quelle vitesse. Il connaît ses capacités comme Reo connaît le talent de Nagui. Pour moi, si Reo aide Nagui, je le vois donc avec deux variantes possibles. Devenir un rival et se défier à chaque instant à la façon d'un barreau et Isagi ou, et c'est ma préférée, copier Agui et permettre à Nagui de marquer mais surtout lui signifier que sans lui, Nagui n'est rien. Reo aurait alors sa revanche et au final, il serait un joueur bien plus libre de ses choix que ne l'est Nagui qui semble être dépendant de lui pour réussir. Qu'en penses-tu ? Aurons-nous la revanche de Reo ? Va-t-il aider Nagui ou la jouera-t-il en solo ? Quel joueur Reo va copier ? Kaiser ? Agui ? Prince ? Barro ? La réponse dans la prochaine vidéo. Blue Lock est sans pitié, seul le plus fort survivra. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, tu peux ranger tes crampons et on se retrouve très prochainement pour parler des arcs narratifs, des joueurs, des équipes, des théories. Il y a tant à dire sur Blue Lock. Commente, like, abonne-toi, c'est important pour faire vivre cette communauté. Merci infiniment. Panenka et Sombrero. Allez, ciao.